Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Nous parlons du CV cette semaine, cet outil toujours incontournable de la recherche d'emploi. Il reste un casse-tête pour les candidats, parfois une bête noire pour les recruteurs. Une récente étude le démontre, 75% des candidats mentent sur leur CV et 90% pensent que c'est normal. Alors pour en parler, nous avons convié un spécialiste de la rédaction du CV. Il s'appelle Philippe Emerlé et il dirige CV First. Philippe Emerlé, bonjour. Bonjour. CV First tout d'abord, c'est notamment un service de rédaction de CV auquel on fait appel quand on a du mal à rédiger le sien. Qui fait appel à vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, principalement des cadres, des cadres dirigeants. Ils sont en poste ou ils sont au chômage ? Souvent ils sont en poste, parfois ils sont au chômage, parfois ils sont en recherche active, parfois non. Alors savoir faire un CV, moi je pensais que ça faisait partie des compétences basiques des cadres, mais ça n'a pas l'air d'être le cas finalement. Savoir faire un CV, ça fait appel à beaucoup de compétences. Ça fait tout d'abord appel à une capacité d'abstraction pour arriver à prendre du recul par rapport à son poste, arriver à voir ce qui est important dans ses responsabilités et arriver à mettre en exergue sur tout ce qui va être important pour son poste futur, pour son emploi futur. Ça c'est pas simple. Alors je le disais, l'Institut Florent Mentionne vient de publier sa septième étude sur les CV. Et c'est pas triste, 75% des CV seraient trompeurs. Et 90% des candidats trouvent ça normal d'arranger son CV. Alors un CV trompeur, ça peut l'être dans la forme et dans le fond, on commence par la forme. Par exemple, avoir plusieurs CV, c'est tromper, affirme l'étude. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation Philippe Emerle ? Avoir plusieurs CV, c'est d'abord dangereux. Pourquoi ? C'est d'abord dangereux parce qu'à un moment donné, ces différents CV vont rentrer en conflit. Un recruteur, par exemple, va avoir un CV qui va lui arriver directement en réponse à une offre d'emploi, va trouver potentiellement pour la même personne un CV différent dans une CV tech ou sur un job board. À partir de là, il va se poser des questions. Sur quoi ? Sur le bien fondé de l'objectif du candidat. Pourquoi est-ce que le candidat juge opportun de se présenter différemment dans deux CV différents ? Ça risque de l'inquiéter, effectivement. Alors ensuite, un CV peut être trompeur sur le fond. En commençant par les diplômes, nous démontons toujours cette étude. 33% des recruteurs pensent que les candidats s'attribuent de faux diplômes. Ça vous arrive d'avoir ce genre de demande ? Alors, notre métier n'est pas de vérifier les diplômes des candidats. Si le candidat souhaite ou prétend avoir de faux diplômes, notre métier n'est pas de le vérifier. Vous le découragez un peu ou pas ? Notre métier, c'est effectivement d'expliquer aux candidats que c'est facilement vérifiable. Et est-ce que certains candidats sont tentés d'enlever des diplômes ? Parce qu'ils ne veulent pas, ils sont peut-être surdimensionnés par rapport au poste, ils ne veulent pas impressionner trop le recruteur. Là aussi, c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir plusieurs CV, même des anciens CV qui circulent toujours dans les CV tech. Là aussi, ces CV vont rentrer en conflit. Donc oui, on va aussi décourager les candidats de mentir sur leur diplôme. Alors, 72% des recruteurs pensent que les candidats mentent aussi sur leur responsabilité réelle. Donc, on embellit son titre, on est directeur plutôt que responsable, on exagère son périmètre de poste, ou on le minimise d'ailleurs. Est-ce que ça vous arrive de les encourager à faire ça, mais peut-être pour la bonne cause ? Alors, nous, on rencontre plutôt des candidats qui ont du mal à présenter leur responsabilité réelle. Ils ont du mal à voir dans leur expérience qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est valorisant, et à montrer ce qu'ils ont fait, dans les projets qu'ils ont réalisés par exemple, à présenter des résultats concrets. On va plus les pousser à présenter des résultats concrets, tangibles, mesurables, qui vont leur permettre de se valoriser, de se valoriser beaucoup plus facilement en entretien. C'est ça l'un des secrets du CV. Philippe Hébert, vous venez d'écrire ce livre qui s'appelle « Le précis de marketing emploi » édité par CV First, dans lequel vous dites que le CV, c'est la pierre angulaire d'une stratégie de recherche d'emploi, et où il faut savoir se marketer. Alors moi, je dis se marketer, c'est-à-dire se rendre conforme à un marché. Est-ce que ça ne veut pas dire arranger la vérité ? Ça veut dire présenter la vérité de la manière la plus claire possible, et la plus compréhensible. Se marketer, c'est rendre simple un parcours professionnel, c'est rendre compréhensible et simple un parcours professionnel qui est peut-être très complexe. Pourquoi ? Parce qu'un CV, il doit intéresser tous les acteurs de recrutement. Un CV, il doit intéresser un DRH. Un CV doit intéresser un directeur général. Le CV doit intéresser mon futur responsable. Il doit intéresser les différents acteurs. Pour intéresser les différents acteurs, il doit effectivement proposer à ces différents acteurs des éléments qui sont valorisants pour le candidat. Vous donnez plein de conseils dans ce bouquin, plein de bons conseils d'ailleurs pour rédiger un CV, une aide de motivation. Alors, vous dites que vous voyez souvent passer des CV gâchés. Pourquoi des CV gâchés ? La première manière de gâcher un CV est qu'à la lecture du CV, on ne comprenne pas ce que le candidat souhaite faire professionnellement. Et ça arrive souvent ça ? Ça arrive extrêmement souvent. On a souvent des candidats effectivement qui donnent l'impression de penser qu'en montrant le spectre le plus large possible, ils vont être aptes à remplir n'importe quelle mission et ils vont être plus désirables. Donc vous vous dites qu'il faut plutôt se montrer comme un spécialiste, comme un expert ? En période de crise, la parole est plutôt aux experts. On va avoir tendance à recruter quelqu'un qui aura fait la même chose, qui potentiellement ne va pas vouloir évoluer tout de suite, parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément des axes, des opportunités d'évolution immédiates. Donc on va plutôt recruter un expert qui va être spécialiste d'un domaine, qui va être opérationnel tout de suite. Ce qui n'empêche pas de lui proposer d'autres choses. Mais montrer un domaine d'expertise en période de crise est un élément extrêmement valorisant dans un CV qui va souvent déclencher l'entretien. Qui sont justement les rédacteurs qui travaillent chez CV First ? Est-ce qu'il y a une formation pour ça ? Est-ce que ce sont d'anciens DRH ? Qui sont-ils ? Cette question m'amène une réaction qui est, tout d'abord, un CV n'est pas destiné en premier à un DRH. Ah, à qui alors ? Un CV est destiné à l'opérationnel qui va vous rencontrer, à tous les acteurs du recrutement. Un CV doit être destiné à ces différents acteurs. C'est pour ça que nos rédacteurs ne sont pas spécifiquement issus DRH. Ils sont plutôt issus de spécialités professionnelles. Et ils connaissent parfaitement les secteurs d'activité et les métiers. D'accord. Donc on a affaire vraiment à des pros de son secteur ou de son métier lorsque l'on s'adresse à vous ? On a des pros de l'IT. On a des pros du marketing. On a des pros du commercial. On a des pros dans l'ensemble des secteurs. Ce qui permet de répondre non pas qu'en termes de ressources humaines, mais surtout en termes techniques. Parce qu'un CV comporte différents axes. Un axe RH, un axe technique, un axe managérial. Ok. Il faut combien de temps pour obtenir un CV si on passe par vos services ? C'est long de rédiger un CV ? C'est relativement long de rédiger un CV. Le client va commencer par compléter un bilan de compétences qui nous permet de le connaître. Ensuite, on va avoir un entretien téléphonique avec lui pour bien cerner son objectif. A partir de là, le rédacteur va rédiger son CV en 3 à 4 jours. D'accord. Donc il faut au total environ 2 semaines peut-être ? Une semaine, une semaine. Une semaine ? Une semaine. Le bilan de compétences est relativement court. C'est beaucoup moins long que quand on le fait soi-même, n'est-ce pas ? Ça, et c'est souvent plus efficace. Philippe et Merlin, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi et le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers très chocolaté.